Bonjour, alors au cours de notre étude sur les monstres dans l'Odyssée, on était tombé sur la belle Circé qui envoûte les hommes d'Ulysse et qui les transforme en affreux porcs. Vous avez sous les yeux une représentation moderne de Circé qui date du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, très stylisée. Et c'est intéressant de s'arrêter quelques secondes dessus pour voir que le monstre, que cette femme, est en réalité aussi emprunt de beauté. Donc la monstruosité s'accompagne aussi parfois de la beauté. Le monstre va être cet être maléfique qui se révèle méchant alors qu'il avait toute l'apparence de la bonté et de la beauté. Voilà, donc on va lire un deuxième texte qui est un texte cette fois-ci d'Ovid. Ovid est un auteur latin, il vient bien bien après Homer bien sûr. Et Ovid est l'auteur d'un livre que je vous recommande fortement, il y en a des versions simplifiées aussi, qui s'appellent les Métamorphoses, dans laquelle il raconte à chaque fois des histoires de transformation, d'où le nom Métamorphose. Et il puise évidemment dans le répertoire antique. Il reprend des histoires. Voilà, on vous précise que dans son oeuvre, donc Ovid c'est le nom de cet auteur, il prend le point de vue de l'un des marins grecs qui s'appelle Macaré. Vous voyez, vous ferez bien attention à la créature de Macaré, même si ce n'est pas Macaron, n'est-ce pas ? Et O, ce n'est pas rare pour un prénom masculin, comme Amédée, etc. On va lire ce texte. Je vais attirer votre attention sur certains mots de vocabulaire, c'est l'occasion de vous rappeler l'existence de certains sites qui nous aident beaucoup. Et ensuite, je vous demanderai de répondre à quelques questions, ce sera votre travail du jour. J'espère que ce sera bien paramétré, que ce ne sera pas trop long, pas trop court. C'est vous qui me direz, on a beaucoup de mal à savoir. Je vous lis ce texte. Nous acceptons les coupes que nous tend sa main sacrée, à soiffer, la gorge sèche. Nous les avons vidées d'un trait, et de sa baguette, la cruelle déesse a touché le sommet de nos cheveux. Je commençais alors, j'ai encore honte d'en parler, à me hérisser de poils. Je ne pouvais plus parler. Un roc grognement tenait lieu de parole, et j'avais la face complètement couchée vers le sol. J'ai senti ma bouche durcir et se transformer en un groin retroussé. Les muscles de mon cou se sont gonflés, et avec cette partie de mon corps qui venait de tenir la coupe, j'ai imprimé des pas sur le sol, et avec mes compagnons d'infortune, ces drogues ont un tel pouvoir, je suis enfermé dans une porcherie. Nous avons vu que seul Euryloch avait évité cette apparence porcine. Seul, il avait refusé la coupe. S'il n'y avait pas échappé, maintenant encore, je ferai partie du troupeau porteur de soie. Ulysse n'aurait pas été informé de ce grand malheur, et ne serait pas venu chez Circé en vengeur. Alors, voilà, plus tard, Ulysse réussit à séduire Circé, et il demande à Circé de rendre leur apparence humaine à ses compagnes. C'est donc bien longtemps après. Elle nous asperge des sucs très efficaces d'une herbe inconnue, nous frappe la tête d'un coup de sa baguette qu'elle a retournée, et prononce des formules contraires aux formules qu'elle avait utilisées. Au fil de ces incantations, nous nous relevons du sol et nous dressons. Nos soies tombent, la fente qui séparait en deux nos pieds disparaît. Nous retrouvons nos épaules et sous nos coudes, nos avant-bras. En pleurs, nous embrassons notre chef qui pleure lui aussi. Nous nous pendons à son cou, et nos premières paroles furent pour lui témoigner notre reconnaissance. Alors, vous voyez que ce texte, bien sûr, reprend pas mal d'éléments. D'ailleurs, la question portera là-dessus. Il faudra comparer les deux textes. Il reprend des éléments qui sont déjà dans l'Odyssée, parce que, bien sûr, Ovid s'inspire d'Homère. Mais il rajoute quelque chose que je trouve intéressant, c'est cette longue description de la transformation, puisque c'est le titre de l'ouvrage d'Ovid, qui les métamorphose. Cette longue transformation, je trouve qu'elle est intéressante, parce qu'elle nous plonge dans la tête d'un des personnages. Et ça ne serait pas inintéressant de vous demander d'écrire quelque chose de similaire. Donc, vous voyez venir, bien sûr, je vais vous demander de raconter une transformation horrible qui vous arriverait à vous. Et pourquoi pas même reprendre notre thématique, puisqu'on est dessus. vous, vous transformez en monstre de votre choix. Mais ça, on verra plus tard. Pour l'instant, quelques éléments de vocabulaire. Au départ, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à comprendre le texte. On comprend que les hommes se jettent sur les coupes qu'elles leur tendent, ils les boivent, et elles touchent le sommet de leurs cheveux. Bon. La première chose qui leur arrive, c'est de sentir, évidemment, pousser leurs poils, se hérisser de poils. Quand les poils se hérissent, c'est ce qui vous arrive quand, par exemple, vous avez froid, ils se durcissent, la base du poil se durcit, et ça forme ce qu'en français on appelle la chair de poule. Donc, se hérisser, ça veut dire qu'on se couvre de poils piquants. Le grognement, rauque. Alors là, voilà un petit mot qui est très intéressant. Et on va regarder sa définition dans le larousse. Je l'ai préparé. Et vous avez un dictionnaire en ligne, larousse, il suffit de chercher. Alors on voit que le mot rauque est un adjectif et qui vient d'un mot latin, rocus, qui voulait dire enroué. Enroué, c'est ce qui arrive à votre voix quand vous êtes malade, vous avez mal à la gorge, votre voix se modifie, elle devient beaucoup plus grave. On vous précise ici, par exemple, le verbe roquer, qui désigne le cri du tigre. Intéressant. Feulé. Donc, un tigre, ça roque. Les tigres roquaient dans la plaine. Donc, vous pouvez écrire ça. Ça ne veut pas dire qu'ils dansent le rock'n'roll. Et ça ne s'écrirait pas pareil. Voilà. Donc, ça se dit d'une voix qui est rude, âpre et comme enroué. Vous voyez, on retrouve des mots ici intéressants. Rude, qui s'est transporté aussi dans l'anglais. Âpre, qui vient du mot latin asper, qui désigne les aspérités, ce qui gratte. Et enroué, ça se dit aussi pour la voix. Donc, vous pouvez dire le cri roque des grenouilles. Voilà pour le mot roque. Alors, vous voyez, donc, ce personnage commence par avoir des poils qui lui poussent, sa voix qui se modifie. Et surtout, il perd la parole. Ça, c'est intéressant, parce que c'est toujours ce qui arrive aux hommes quand ils se transforment en monstres. La parole devient quelque chose d'inaccessible. L'idée de perdre la parole est quelque chose qui terrifie beaucoup de gens. Et bien sûr, on le met en scène dans des récits. Alors, le groin, vous avez deviné. Le groin, c'est... Est-ce que j'ai cherché le groin ? Non, ça, c'était roque. J'avais mis... Et ce fois, on va y venir après. Le groin, c'est tout simplement ce qui désigne... On dirait le nez, si on faisait de l'anthropomorphisme. C'est la bouche allongée et plate du cochon. Donc, il se transforme. Ici, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Mes compagnons d'infortune. Tiens, ça, j'aurais dû le chercher. Je vais le faire devant vous. En rouvrant un onglet. Je n'avais pas prévu celui-ci. Donc, je vais peut-être un tout petit peu perdre de temps. Je vais réafficher la même page, mais pour regarder l'autre. Vous voyez, je vais chercher infortune. Ça marche. Alors, ça, c'est un mot très, très important, l'infortune. Qui vient du latin infortunum. Il y a la fortune et il y a l'infortune. La fortune, ça ne veut pas dire qu'on est riche. Ça veut dire qu'il nous arrive quelque chose de très heureux. Ma fortune, c'est... Alors, on peut être très heureux parce qu'on a beaucoup d'argent. Mais l'infortune, c'est l'inverse. C'est l'état ou la situation de ce qui subit des événements malheureux. Donc, quand je parle de mes compagnons d'infortune, je parle de tous les gens qui sont avec moi et qui subissent le même sort malheureux. Vous avez quelques exemples ici. État, situation de quelqu'un qui subit des événements malheureux. Mon infortune attirait la pitié. Un événement malheureux, un revers de fortune. Ma plus grande infortune est de t'avoir connu. Sympa. comptait ses infortunes. J'étais à la fin de l'heure et Toto me comptait ses infortunes. Voilà. Vous avez ici l'expression aussi. Compagnons d'infortune. Et vous avez tous une série de synonymes qui sont tous plus beaux les uns que les autres. L'adversité, la détresse, la disgrâce, le malheur. Voilà. Donc, ils sont... Ils sont compagnons d'infortune. Et je enlève ceci. Vous avez deviné les mots que je vais vous faire chercher après. Que je vais vous montrer vite fait. Je enlève l'infortune. Je reviens à mon texte. Et il était question des soies. C'était ce que j'avais cherché. Donc, ils s'enferment dans la porcherie. L'apparence porcine. Vous voyez, c'est l'adjectif formé sur le nom porcine. Toto, cesse, s'il te plaît, d'avoir ce comportement porcine. Si je vous dis ça un jour, il faudra vous vexer. Voilà. Donc, ils portent des soies. Alors, qu'est-ce que c'est que des soies ? C'est encore un très joli mot. Du latin seta, qui a donné la soie. Alors, il y a plein de sens, ce mot-là. Il est utilisé dans beaucoup d'expressions. Et là, il faut choisir la bonne définition, bien sûr. Alors, on vous dit que c'est d'abord le fil souple et résistant qui est produit par la larve de divers papillons et avec lequel on fait des étoffes, des tissus. Donc, ça, c'est la soie. On parle aussi de la soie des araignées ou des mollusques. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. C'est le poil raide et flexible porté par divers mammifères, notamment le porc. Et puis, on vous précise aussi que les sensus ou divers insectes ont également ces soies. Donc, vous pouvez parler de la soie des sensus. On parle aussi de vibris chez certains mammifères et oiseaux. Voilà, donc ça, c'est... Voilà, donc en gros, ça désigne les poils raides du porc. Et surtout, on s'intéresse... Vibris, fibre, c'est... Tout ça, c'est des synonymes. Voilà, donc ils ont des poils. Surtout ceux qui poussent près de la bouche, qui sont plus visibles. Voilà pour les soies. Enfin, un peu plus tard, les voilà sauvés grâce à un suc. Voilà, encore un mot. Elles nous aspergent les sucs très efficaces d'une herbe inconnue. Alors, le suc d'une herbe, ce n'est pas seulement le jus. On vous dit que c'est le liquide organique susceptible d'être extrait des tissus végétaux et animaux, ou un liquide organique produit par sécrétion. Mais c'est surtout ce sens qu'on utilise aujourd'hui. C'est le meilleur de la substance de quelque chose, du latin succus. Alors, on parle des sucs gastriques, c'est quand on digère, du suc pancréatique, c'est pareil, c'est pour digérer, mais le suc qu'on utilise ici n'est pas organique. C'est-à-dire qu'elle a pris des végétaux, elle en a extrait le meilleur du meilleur, l'élixir, la quintessence, la substantifique moelle, c'est une expression de Rabelais au XVIe siècle, le meilleur du meilleur de la plante. Alors, on vous dit aussi, attention à ne pas confondre avec sucre, qui n'est pas la même chose que le sucre. Donc ici, évidemment, elle a des plantes magiques, elle est capable d'en extraire ce que personne d'autre ne pourrait extraire à sa place. Mais bien entendu, cette herbe est inconnue, et c'est ce qui va les sauver. Enfin, le dernier mot que j'avais cherché, c'était celui de incantation. Alors là, on ne peut pas le rater, celui-là. Au fil de ces incantations, nous nous relevons du sol. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, on retrouve ici, et je vous laisse chercher un petit peu. Si vous connaissez, si vos parents m'écoutent, ils vont me détester, parce qu'ils vont l'avoir dans la tête toute la journée. C'est un truc espagnol qu'on entendait, On entend « canta » là-dedans, qui veut dire « chanter ». L'incantation a rapport au chant. « Cantare », c'est la même racine. Sauf que c'est un chant magique. Au lieu de dire un sortilège, vous pouvez parler de l'incantation. Donc, l'incantation, c'est l'emploi de formules magiques visant à produire un charme, un sortilège. Le mot « charme » ici est très fort. « Carmina », le sortilège. Ce sont ces formules elles-mêmes. Et généralement, bien sûr, pour faire des incantations, on les répète. On les répète, on les répète, et ça forme une espèce de chant. Alors, vous voyez ici, tous les mots ici qui sont associés, ils sont tous très beaux aussi. La conjuration, la conjuration, c'est une incantation qu'on fait pour que quelque chose n'arrive pas. L'enchantement, l'envoûtement, l'exorcisme, invocation, ça c'est le contraire de la conjuration. J'invoque une force supérieure. La magie, l'obsécration, le sortilège, vous voyez, tous ces mots qui sont relatifs à la magie et à la formule magique. Voilà pour le vocabulaire. Je m'étais arrêté là, c'était déjà pas mal. Et ce qui m'intéresserait maintenant, la première chose, bien sûr, c'est que vous répondiez à ces magnifiques questions. Là, il va falloir vous débrouiller un petit peu tout seul. Vous regardez bien l'ancien texte, c'est-à-dire celui qui se trouve au-dessus. Là, on est page 15, et vous, vous allez à la page tagadap, tagadap, tagadap 13, c'est-à-dire l'Odyssée. Vous comparez l'Odyssée et les métamorphoses d'Ovid, et vous m'expliquez tout simplement quels sont les détails similaires, quels sont les détails qu'on retrouve dans les deux textes. Qu'est-ce qui est exactement pareil entre Homère et Ovid ? D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Et enfin, quels sont les éléments supplémentaires de ce texte ? Si on le compare avec Ulysse. Donc, je vous ai un petit peu répondu à cette question déjà, et vous pouvez déjà prendre un crayon et commencer la suite, c'est-à-dire vous dire, mais imaginons que je me transforme en monstre horrible, alors qu'est-ce que je ressentirais ? Qu'est-ce qui m'arriverait ? Là, toute suggestion dans ce sens va vous aider à aller plus loin. Pensez à bien décrire les sensations qui pourraient vous arriver. Ça, ce sera l'exercice qu'on fera juste après, un petit exercice d'écriture à la première personne. On le fera peut-être au présent pour simplifier, parce que là, au passé simple et à l'imparfait, vous risquez d'avoir du mal. C'est d'ailleurs ce que fait le texte d'Ovi lié au présent. Donc, on s'inspirera de cette manière d'écrire pour écrire notre propre métamorphose en espérant qu'on sera absolument terrorisé et qu'on pourra les lire dans VoiceThread ou ailleurs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée les sixièmes et j'espère vous revoir bientôt. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501